Bonjour, nous allons aujourd'hui voir le deuxième exemple de comment utiliser la deuxième loi de Newton. Ce deuxième exemple est l'étude du décollage d'une fusée. Pour le décollage de la fusée, nous allons faire comme toujours, nous allons d'abord définir le système, le référentiel et faire le bilan des forces. Je vous laisse quelques instants réfléchir à ces trois questions. Nous revenons après une courte pause. Voilà, j'espère que vous avez trouvé les réponses. Nous allons maintenant corriger le système. Dans l'étude de la fusée, le système est bien entendu la fusée. Le référentiel est toujours le même. Le référentiel terrestre supposé galérien, c'est-à-dire le sol sous la fusée. Nous allons étudier la fusée lors de son décollage, c'est-à-dire lorsqu'elle a quitté le sol. Lorsqu'elle a quitté le sol, il y a toujours les mêmes forces. Le poids qui attire la fusée vers le sol, vers le bas. Et pour contrer cette force, pour faire décoller la fusée, il y a les réacteurs. La force de poussée qui permet à la fusée d'aller vers le haut. Ce qui nous donne comme bilan des forces, le poids. Donc le poids toujours P, vertical vers le bas, qui est égal à la masse de la fusée multipliée par le champ gravitationnel. Et la force de poussée, que l'on note à F. Ces deux forces peuvent se représenter comme ceci. La force de poussée verticale vers le haut. Le poids, vertical vers le bas. Maintenant, appliquons la deuxième loi de Newton à cette fusée. La deuxième loi de Newton, la masse de la fusée, on va la supposer constante. Ce n'est pas vrai, puisqu'elle perd des gaz, mais on la supposera tout de même constante. Et on applique la deuxième loi de Newton. Somme des forces. Donc la forme des forces, on a dit que c'était la force de poussée. Et le poids est égal à la masse du système, ici la fusée, multipliée par l'accélération, ce qui nous donne le poids plus la force de poussée est égal à la masse de fusée fois l'accélération. Et encore, si on remplace le poids par sa formule, masse de la fusée multipliée par le champ gravitationnel, plus la force de poussée est égal à la masse de la fusée multipliée par l'accélération et le tout du centre de gravité. On peut simplifier par la masse de la fusée, ce qui nous donne l'accélération est égal à la force de poussée divisé par la masse de la fusée plus le champ gravitationnel. On peut alors projeter tout cela sur l'axe Z. On le prendra vertical, orienté vers le haut. Il est collinaire à la force de poussée et au poids. On peut donc dire que suivant cet axe, la force de poussée est positive, on lui met un signe plus, mais par contre le poids est négatif, on lui met un signe moins. Ce qui nous fait dire que pour que la fusée décolle, il faut que l'accélération soit verticale vers le haut, c'est-à-dire que AZ soit positif. Et pour que AZ soit positif, il faut que la force de poussée divisé par la masse de la fusée soit supérieure à la gravitation. Ainsi, la fusée pourra décoller.